C'est à l'occasion d'une reconversion professionnelle que Gladys a lancé son activité de création textile. Dans son atelier à Ebersheim, elle confectionne des articles principalement destinés aux futurs parents, avec en toile de fond le développement durable. J'aime beaucoup dessiner, créer, coudre depuis petite avec ma grand-mère et ma mère. On n'avait pas de télé, donc on faisait beaucoup de travaux manuels. Au bout de quelques années, j'ai voulu changer de voie et j'ai profité des aides de la création d'entreprises pour me lancer. Dans son travail, la jeune gérante attache beaucoup d'importance au zéro déchet. Je fais des produits orientés d'abord pour les futurs parents, pour leurs bébés. On fait le trousseau de naissance ensemble, sur rendez-vous. Et ensuite, je fais tout ce qui est zéro déchet. Donc ça peut déjà aller sur tout ce qui est nettoyage pour les bébés, les enfants. Ça les aide aussi dans l'autonomie. Même engagement pour ce qui concerne l'origine de ces tissus. Alors je mets en avant le fémin déjà. Et des tissus aussi éco-responsables, ils ne sont pas traités chimiquement. Et ce sont soit des tissus O-Ecotex, qui ont le label O-Ecotex, ou biologiques. Donc pour moi, c'est important pour tout ce qui est vêtements, en tout cas, accessoires pour les bébés. D'autres astuces de confection permettent aussi de prolonger la durée des habits. C'est des vêtements qui ne serrent pas la ceinture. Et ils ont la particularité de s'adapter au niveau de l'âge. Donc au départ, vous retroussez le sarouel. Et puis quand ils grandissent, vous le détroussez. Et c'est un vêtement qu'ils peuvent porter plus longtemps qu'un vêtement classique. Ça vous évite aussi d'en acheter trop. Vous pouvez être sur un dressing minimaliste. Idem pour les chutes, pas question de les mettre à la poubelle. Par exemple, le trou que vous voyez là, que j'ai découpé, je vais le garder. Je vais faire un tas de chutes. Et ensuite, on va se servir de ces chutes pour constituer une éponge lavable. Donc on ne perd rien, on utilise tout. Même les petits carrés de 2-3 cm, on les utilise aussi pour les embouts de tirettes. Pour finir les trousses, pour donner un aspect plus joli. Donc on va vraiment tout réutiliser, il n'y a pas de perte. À travers son travail, Gladys tient aussi à promouvoir le savoir-faire local. On n'a plus besoin d'aller acheter des vêtements qui sont fabriqués très loin, dans d'autres pays, ou des accessoires. Tout est à notre disposition autour. Et puis c'est un métier aussi qui revient en fait. L'artisanat, c'est tout ce qui est couture. Les gens pratiquent de plus en plus, mais ils sont aussi attachés à avoir des choses qui sont faites localement. Prochaine étape pour la jeune entrepreneuse, la mise en place d'ateliers couture. Dès les vacances scolaires, je proposerai des ateliers pour les enfants, mais aussi pour les adultes qui ont envie de s'initier à la couture. Ou aussi pour des ateliers pour les jeunes parents, pour les futurs parents qui souhaitent faire quelques petits accessoires, faire le trousseau de naissance de leur bébé. L'épinglé local et responsable affiche ses produits sur les réseaux sociaux. La jeune chef d'entreprise participe aussi de temps à autre à des marchés locaux dans la région.